Ils ont tout juste 20 ans et rêvent de gloire. Bien souvent, à n'importe quel prix, figurants, mannequins ou acteurs en herbe, ils sont les nouvelles proies d'un business florissant, les fausses agences de casting. Des sociétés sans scrupules qui surfent sur le phénomène plus belle la vie et sur les nombreux tournages à Marseille. Cécile, 21 ans et vendeuse, on lui a promis monts et merveilles en échange de 950 euros. On m'a proposé trois formules. J'ai pris celle à 950 euros, également la plus chère, parce qu'il y avait un plus gros suivi, c'est-à-dire plusieurs relookings pendant plusieurs années, avec beaucoup plus de suivis, avec des e-mails, des contacts de directeurs de casting toutes les semaines. Et aucune nouvelle depuis, ça fait maintenant presque un an et rien du tout. Et bien sûr, quand on essaie d'appeler le numéro de téléphone, le numéro n'est pas attribué. Il faut dire que l'argumentaire est bien rodé, muni d'une caméra cachée, nous nous sommes rendus dans une société de ce type dans le 3e arrondissement de Marseille. Au bout d'une heure d'entretien, le constat est sans appel. Avant même de faire le moindre casting, il vous faudra débourser 250 euros pour un résultat qu'il laisse encore songeur. Et on peut participer à l'émission ? A plus belle la vie, par exemple, que j'ai livré en 15 euros. Ah, éventuellement. Si c'est 60 euros la journée, moi, ça m'intéresse. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est 65 euros net. Ah, donc on peut... Si vous pouvez mettre en relation avec plus la vie ou quelque chose d'autre. D'accord, moi, je peux vous mettre en relation, mais il ne faudra pas dire que vous ne venez demain pas. Et pour cause, après vérification par nos soins, cette agence de casting n'a en réalité aucun contact avec la célèbre série, ni même avec aucune société de production de la ville. Pire encore, elle n'a jamais été inscrite au registre du commerce. Bien sûr qu'elle est procédée, c'est super connu. Maintenant, il faut toujours s'inquiéter quand on demande de l'argent pour être inscrit quelque part. Voilà, ça c'est très important. Il ne faut jamais, 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 jamais payer pour être inscrit quelque part. Payé pour participer à des castings, un procédé malhonnête qui pourtant fait face à un néant juridique. Aucune loi dans le code pénal n'est à l'heure actuelle relative aux pratiques de ces sociétés. Certaines sont déjà tombées, mais dans le cadre du code de la consommation pour publicité mensongère.